... Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette séance du Conseil municipal, donc une séance un peu particulière, puisque nous avons été obligés, compte tenu des événements et de la crise sanitaire, de faire cette séance dans cette salle. Il faut dire que c'est plutôt confortable et qu'on a été capable de respecter complètement le protocole sanitaire. Dans un premier temps, j'ai l'honneur et le privilège de présider ce début de séance en tant que doyen d'âge. Je ne sais pas si c'est un honneur, mais c'est un privilège. Donc, je vais présider cette séance et je vais tout de suite commencer par faire l'appel. Donc, Aucagne-Sylvie, Bouvan-Gilles, Braillard-Daniel, Caléron-Mireil, Chevalier-Jean-Luc, Dek-Annie, Duc-Delphine, pouvoir à M. Girin. Gérard d'Autierry, Giraud-Catherine, Gérin-Pascal, Grondin-Coupanec, Véronique, puisque j'ai dit les prénoms, excusez-moi, Jomain-Gilbert, Jean-Chiivette, Calfon-Claude, Lachise-Sylvie, Lafora-Edith, Martin-Éric, Pario-Véronique, Pinson-Ludovic, Rivet-Anne, Rivière-Lucie, Sylvie-Bertrand, Michel-Thien, Trouvez-Paul, Wadblède, Jean-Christophe, Bacosa, Yves, J'ai oublié Mme Vache, excusez-moi, comme quoi, ça ne me réussit pas ce soir, Vache-Valérie. Voilà, donc, le corum étant atteint, nous allons donc pouvoir procéder au premier point qui est à l'ordre du jour, avant, donc, je vais demander à Mme Véronique Pario si elle accepte d'être secrétaire de séance. Je vous remercie, Mme Pario. Je vais désigner deux assesseurs pour surveiller, donc, le scrutin, donc, de l'élection du maire. Je vais demander à M. Calfon s'il accepte d'être scrutateur. Je l'accepte. M. Calfon, Mme Rivière. Donc, Mme Rivière et M. Calfon, alors, je n'en choisis que deux pour des questions de distanciation, donc, c'est un minimum. Donc, on va, donc, rester à deux assesseurs. Donc, nous allons procéder, donc, à l'élection du maire. Mme Carbonero va, donc, nous distribuer les bulletins. Non, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite. Il faut que je demande s'il y a des candidats. Pour pouvoir élire le maire, il faut qu'il y ait des candidats. M. Gérardot. M. le maire, merci. M. le Président, pardon, excusez-moi. Je voulais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, et en particulier au niveau conseillère et conseillers municipaux. Nous avons à cœur de participer à cette première étape de remise en route de nos plastiques. Il faudra qu'il ait un micro. Attendez, M. Gérardot, une seconde. Donc, si vous voulez vous exprimer, il serait bien que vous ayez un micro. Donc, il n'était pas prévu qu'il y ait un débat avant l'élection. On va vous donner un micro. Donnez un micro à M. Gérardot, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le micro ? Avec le pied. Avec le pied. Merci, M. le Président. Merci. On a pris. J'ai le... Je vais tirer le vers vous, oui. Donc, nous avons à cœur de participer à cette première étape de remise en route de nos institutions municipales, afin qu'elles participent au mieux à l'intérêt général. J'ai le plaisir de constater que de nouvelles générations de Limatiennes et de Limatiens ont décidé de s'intégrer à la vie citoyenne de notre cité, et nous en sommes fiers. Ce nouveau conseil municipal est constitué de femmes et d'hommes aux compétences humaines, sociales, culturelles et hautes qui représentent une véritable richesse pour la vie politique et démocratique de Lima. Nous allons poursuivre le fonctionnement collectif de notre groupe d'élus issu des élections du 15 mars, y associer les autres membres de la liste, ainsi que ceux qui voudraient nous rejoindre. L'intelligence collective, la transparence, l'écoute, la rencontre et l'élaboration de projets avec la participation citoyenne, ce sera la ligne de conduite que nous allons poursuivre ensemble ces six prochaines années. Mes chers collègues, notre nouveau groupe L.E.A., Lima Ensemble pour l'Avenir, a décidé de présenter Véronique Grondin-Coupanec comme candidate à la fonction de maire de Lima. Merci. Merci, M. Girardot. Mme Grondin-Coupanec, pardon, M. le Président, excusez-moi, si vous souhaitez prendre la parole, je vous le... Non, mais elle prendra la parole après, M. le Président. Voilà, vous avez déjà pris la parole avant. Généralement, on ne parle pas avant, on parle après, mais bon, on ne va pas se formaliser aujourd'hui. Étant donné qu'on est dans une situation un peu particulière, bien évidemment que si Mme Grondin-Coupanec veut parler après l'élection, elle en aura parfaitement le droit et le choix. Voilà. Simplement, voilà, donc vous présentez Mme Grondin-Coupanec au nom de votre groupe. Bon, ce n'est pas un mystère que je me présente, donc ce n'est pas la peine que je demande à un de mes collègues de faire la présentation. Je suis moi-même candidat. Donc nous allons pouvoir procéder au vote et je vais demander donc au service de bien vouloir distribuer les bulletins de vote. à l'appel de votre nom, vous mettrez le bulletin donc dans l'urne. Alors toujours pour les questions sanitaires, on a souhaité qu'elles ne se soient pas dans des enveloppes, qu'il y ait le moins de manipulation possible. Voilà, donc on essaye d'être le plus rigoureux possible dans ce protocole sanitaire. Merci. 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 Est-ce que vous voulez présenter l'urne, madame, s'il vous plaît ? L'urne est bien vide, vous constatez, c'est bon, on peut donc commencer à voter. Je vais appeler madame Aucain-Sylvie. Prenez le temps de fermer. M. Bouvangile, vous pouvez dire à voter, s'il vous plaît ? M. Braillère-Daniel, Mme Caléron-Mireil, M. Chevalier-Jean-Luc, Mme Dèque-Annie, Mme Duc-Delphine, pouvoir à M. Girard, M. Girardot-Thierry, M. Giraud-Catherine, M. Grondin-Coupanèque-Véronique. M. Girardot-Thierry, 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 M. Gir M. Martin-Éric, Mme Pario-Véronique, M. Pinson-Ludovic, Mme Anne-Rivet, M. Sylvie-Bertrand, Mme Rivière, aujourd'hui j'en veux aux dames. M. Sylvie-Bertrand, cette fois c'est bon. M. Trouvé-Paul, Mme Vache-Valérie, M. Wattblad, Jean-Christophe, M. Vacosa-Yves, Michel Thien. M. Merci, Mme. Vous posez l'urne là, je vais demander donc, vous posez l'urne sur la table s'il vous plaît. Je vais demander aux deux assesseurs donc de se présenter et de faire le dépouillement. Première étape, on compte les bulletins, Mme. Donc on ouvre et on compte les bulletins. Merci. Merci. C'est bon, donc tous les appelés ont voté. Vous l'ouvrez, vous montrez à M. Calfon qui annonce, s'il vous plaît. M. Michel Piat. M. Michel Piat. M. Michel Piat. M. Michel Piat. Mme Zérodie Gronda-Coupalette. M. Michel Piat. Mme Zérodie Gronda-Coupalette. Mme Zérodie Gronda-Coupalette. M. Michel Piat. M. Michel Piat. M. Michel Piat. Monsieur Michel Thia, Madame Véronique Rondin-Coupalette, Monsieur Michel Thia, 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 Vous voulez m'annoncer, s'il vous plaît ? Le découillement étant terminé, 23, Michel Thia et 4, Madame... 4, pour Madame Véronique Rondin-Coupalette. Je déclare élu, Monsieur Michel Thia, Maire de la province des Coupalettes. Applaudissements. 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 Bien, elle m'a écharpe, s'il vous plaît, Monsieur... Ja, vous voulez après moi ? J'ai découvert que j'étais le plus ancien, ça m'a fait un choc, mais je me suis dit que quand même autour de moi il y avait que des jeunes. C'est le bleu en haut, c'est le bleu en haut. Et voilà, vous pouvez vous lever quand même et applaudir Michel. Merci, merci, merci. Merci. Simplement, écoutez, merci tout d'abord. Et c'est vrai, merci à ceux qui ont officié. Donc, M. Calfon, Mme Rivière, voilà pour cette première partie de ce conseil municipal. J'abandonne la présidence de doyen d'âge pour prendre la présidence de maire. Et à ce titre, je voudrais donc vous délivrer... Pardon ? Est-ce que je peux... J'allais plus parler un petit texte, est-ce que je peux... Mais vous parlez, madame. Vous voulez parler avant ? Oui, pardon, je pensais qu'on passait au point suivant et on n'a pas... Non, non, pas du tout. Non, non, je vous en prie, je vous en prie, je vous donnerai la parole. Donc, écoutez, merci. Je suis très honoré de votre confiance. Je remercie mes collègues et toute mon équipe qui ont travaillé avec moi pour ce résultat. Avant de développer mon propos, j'exprime toute ma compassion à ceux qui ont été frappés par ce fléau, qui est le Covid-19, directement ou indirectement. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont dans la peine et dans la douleur. Et j'exprime encore une fois toute ma compassion. Dans mes remerciements, j'associe tous les anciens élus qui, pendant six ans, ont œuvré avec abnégation pour l'IMA. Merci à eux tous. Et quand je dis tous les anciens élus, j'associe aussi les élus d'opposition. C'est vrai qu'il y a une nécessité d'avoir une opposition et éventuellement une alternance. Et qu'ils ont fait leur travail, donc, comme quoi la démocratie en est sortie renforcée. Les circonstances particulières de cette élection m'ont amené, dès le lendemain du premier tour, à réorganiser la continuité du service public. Je l'ai fait comme la loi d'urgence sanitaire l'exigeait, avec une équipe réduite, toujours comme la loi d'urgence sanitaire l'exigeait. Donc, nous avions aussi... J'ai aussi travaillé avec madame la DGS, qui est ici présente et qui a toujours été présente. Et j'en remercie, puisqu'elle était d'un grand soutien dans cette nouvelle organisation. Je dois aussi souligner l'engagement de certains personnels, sans qui la continuité du service public aurait été difficile, voire impossible. J'ajouterais que, spontanément, des élus, des anciens élus et des bénévoles se sont mis à la disposition de la Commune, ce qui nous a permis de faire des actions au profit des plus vulnérables. Alors, si on veut rappeler ces différentes actions, il y a le recensement de plus de 400 personnes, donc, qui a été à partir de 70 ans. Et à partir de ce recensement, nous avons donc fait des offres d'aide variées, donc, confection, distribution de masques, courses, ou simplement un contact humain. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé, donc, à ce moment de... à ces grands moments de solidarité. Pour terminer, donc, nous voici donc réunis, mes chers collègues, pour une nouvelle étape de notre vie municipale. Je souhaite que cette île soit le plus profitable possible à notre Commune. Pour ma part, comme je l'ai toujours fait, j'apporterai toute mon énergie au service de Lima, mais de nos concitoyens. Je le ferai avec humilité, en gardant à l'esprit que cette pandémie, qui a mis le monde en quarantaine, en faisant plusieurs centaines de milliers de morts, n'est pas terminée. Nous devons toujours être vigilants. Prenez soin de vous. Est-ce qu'on pourra apporter un micro à Mme Grondin-Coupanec, s'il vous plaît? Non, prenez le pied, s'il vous plaît. Non, non, prenez le pied, prenez le pied, à venir avec le pied. Non, non, excusez-moi, qu'il n'y ait pas de contact. Encore une fois, le... Voilà. Et mettez-lui à sa hauteur. Voilà, c'est un peu compliqué, un peu technique, mais... Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je tenais à vous dire que je suis honorée d'intégrer cette Assemblée et j'aborde ce mandat avec responsabilité et enthousiasme. Comme l'a dit monsieur Girardot, je me suis portée candidate au poste de maire de Lima pour aller au bout de la confiance que les acteurs limatiennes et limatiens, à hauteur de 32,5%, ont accordé à notre liste. Ils attendent plus de démocratie participative dans notre commune, des projets solidaires qui s'adressent à tous, personnes âgées, enfants, adolescents, habitants de tous les quartiers. Et ils veulent relever à bras le corps et sans tarder les défis du réchauffement climatique. Sur ces questions, et notamment celles de la transition vers une société moins dépendante des énergies fossiles, le consensus est devenu indispensable à Lima. Surtout depuis ces derniers mois, qui nous ont fait prendre conscience brutalement de l'interdépendance qui existe entre notre environnement et nos habitudes de vie. Merci. Merci madame. Écoutez, notre volonté c'est aussi de travailler dans ce sens-là madame. Je crois qu'on l'a démontré par le passé, on va encore le démontrer dans le futur. Nous allons donc passer au point suivant, c'est la fixation du nombre des adjoints. Et là, on va voter, nous allons voter donc à main levée. Le nombre d'adjoints est fixé par le conseil municipal dans la limite de 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Pour la commune de Lima, le maximum est donc fixé à 8. Je vous propose donc que le nombre d'adjoints soit fixé à 8. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Le nombre d'adjoints est fixé par le conseil municipal dans la limite de 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc, pour la commune de Lima, le maximum est fixé à 8. Je vous propose donc que le nombre d'adjoints soit fixé à 8. J'avais demandé s'il y avait des questions, il n'y a pas eu de questions. Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection. On va vous distribuer des... Mesdames, comme c'est un scrutin de liste, donc on va vous proposer une liste d'adjoints. Comme pour le maire, avec un bulletin blanc pour ceux qui souhaitent ne pas voter. Merci. 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 Madame Pasquier-Fuchet, s'il vous plaît, il faudra enlever les bulletins de vote précédents. Nous allons procéder à l'élection. Vous pouvez rester là, Madame Carbonero. S'il vous plaît, vous voulez bien nous montrer l'urne ? Vous voulez parler ? Non, c'était, on avait prévu une élaration sur le vote des affaires. Donc, c'était Mme Rivière qui était chargée et qui était assez littérale. Je vous apporte. Vous ferez après, monsieur. C'est bon, l'urne est vide, donc on va procéder au vote. Donc, Ocain-Sylvie. Bouven-Gilles. Briar Daniel. Caléron Mireille. Chevalier Jean-Luc. Déc-Annie. Duc Delphine, pouvoir, monsieur Girard. Gérard d'Othierry. Vous avez un blanc. Oui, oui, mais... Giraud Catherine. A voté. Gérard Pascal. A voté. Grandin Copanèque-Véronique. A voté. Jomain Gilbert. A voté. Jean-Chiivette. A voté. Kelfond-Claude. A voté. Lachise Sylvie. A voté. Lafora Edith. A voté. Martin-Éric. A voté. Pario-Véronique. A voté. Pinson-Ludovic. A voté. Rivet-Anne. A voté. Rivière-Lucie. A voté. Sylvie-Bertrand. A voté. Trouvez Paul. A voté. Valérie-Vache. A voté. Walblad Jean-Christophe. A voté. Vacoza-Yves. Michel-Tien. C'est bon. Pas que je me trompe. A voté. Merci. Je vais demander à M. Calfond et à Mme Rivière de bien vouloir officier comme assesseur, s'il vous plaît. Merci. 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 27, c'est bon, donc on peut ouvrir. Blanc. J'ai donné la tête de liste. Oui, oui, tu donnes la tête de liste. J'ai donné 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 la tête de liste. 23 liste parce qu'elle vient je vais vous donner le résultat donc sont élus premier adjoint Pascal Girin, donc il aura la délégation de sécurité, concertation vie de quartier et logement deuxième adjoint Edith Laforêt, petite enfance, jeunesse et sport troisième adjoint Daniel Braillère, travaux au bâtiment Voiris, suivi de la TLPE quatrième adjoint Véronique Pariot, développement durable, urbanisme cinquième pardon, cinquième adjoint Gilles Bouvent, finance, ressources humaines développement économique sixième adjoint, Mireille Caléron scolaire, restauration scolaire septième adjoint, Gilbert Jemin espace vert, fleurissement, fête et cérémonie huitième adjoint Véronique Giraud qui s'occupera des affaires sociales on m'a marqué Véronique je lis bêtement excusez-moi madame Giraud c'est pas ma journée vous faites pas ma soirée donc Catherine Giraud qui s'occupera des affaires sociales de la culture et du CMJ voilà et nous aurons un adjoint un conseiller délégué Claude Calfon sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel devoir de mémoire et citoyenneté voilà on peut les applaudir Madame Rivière vous voulez intervenir on va vous donner le micro madame alors c'est un peu embêtant d'expliquer pourquoi on va pas voter le faire a posteriori mais bon ça fait rien on comprendra quand même madame donc l'important c'est que vous intervenez voilà monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux je souhaite tout d'abord vous dire que c'est pour moi un honneur et une joie de participer avec vous à la vie démocratique de Lima notre objectif pour ce mandat est de participer de manière constructive et proactive notamment pour les projets qui nous tiennent à coeur et qui semblent faire consensus dans cette présente assemblée comme la végétalisation de la commune la maîtrise de la perméabilité des sols et de l'urbanisme la maîtrise de la consommation d'énergie de la commune le soutien au développement du covoiturage l'implantation d'une résidence senior le renforcement de la politique de solidarité ainsi que la réalisation d'un jardin potager et d'un verger pour l'école pour autant nous serons très vigilants quant à leur mise en oeuvre car ce sont des projets centraux évanqués dans notre programme et qu'il nous semble essentiel de les mener à bien pour l'avenir de nos enfants ainsi que pour la qualité de vie des limatiens en conclusion afin de marquer notre ouverture mais aussi nos fortes attentes nous nous sommes abstenus sur ce vote de la liste des adjoints je vous remercie de votre attention merci madame je vous remercie merci madame donc on va arriver donc à la fin de ce conseil municipal j'ai encore une mission et il faut que je retrouve en fait ce que je dois vous dire ou lire donc on doit vous remettre une charte je ne sais pas si on l'a remise la charte des élus madame Pasquier-Fuchet non ? voilà on va vous remettre vous remettre la charte quand on vous aura remis la charte je vous en ferai la lecture oui je profite de cet instant où madame Pasquier-Fuchet donc que j'ai remercié donc pour sa présence et son aide donc journalière en ce qui concernait en ce qui concernait la crise ce qui n'est pas terminé il ne faut pas l'oublier il y a encore des épisodes et notamment on attend donc les décisions de l'état concernant l'école à partir de la semaine prochaine donc madame Pasquier-Fuchet m'a été d'un grand soutien mais je voudrais aussi saluer quelqu'un qui est ici aujourd'hui c'est madame Carbonero qui a assuré les permanences les permanences à la mairie aussi tous les jours étaient présentes et c'est aussi un poste difficile alors on recevait que sur rendez-vous mais c'était aussi un poste très difficile avec éventuellement des personnes qui venaient en mairie à répondre aussi beaucoup beaucoup au téléphone et elle l'a fait de façon parfaite madame Carbonero et ça me permet aujourd'hui de la remercier publiquement et puis il y a eu aussi des choses beaucoup moins agréables on a eu une astreinte funéraire qu'on nous a obligé à mettre en place c'est aussi madame Carbonero qui a fait donc cette astreinte funéraire 24h sur 24 7 jours sur 7 voilà elle était donc au téléphone et c'est pas toujours des missions agréables il faut savoir que en ce qui concerne notre collectivité il n'y a pas eu de cas déclarés de Covid Covid-19 on peut s'en réjouir et que j'ai pas appris non plus que sur la commune il y avait eu des personnes touchées alors peut-être que je m'avance un peu peut-être que vous avez d'autres informations aujourd'hui il semblerait que l'image soit plutôt épargnée et c'est une bonne chose pour autant comme je vous l'ai dit dans la conclusion de mon propos il faut toujours être vigilant et toujours faire attention donc voilà tout le monde a sa charte madame allez je vais faire un peu de l'écure je me crois encore à l'école donc la charte de l'élu local l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité diligence dignité probité et intégrité dans l'exercice de son mandat l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins dans l'exercice de ses fonctions l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné issu du suffrage universel l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions voilà je vous ai donc énuméré la charte de l'élu local et ses sept points je suppose que ça n'appelle pas de commentaire donc je vous invite à la lire et surtout à la respecter voilà je vous remercie de votre présence il était nécessaire que nous puissions faire donc cette séance d'installation du conseil municipal nous allons pouvoir travailler maintenant d'une façon un peu différente encore que nous soyons toujours jusqu'au 10 juillet sous la loi la loi sanitaire donc la loi d'urgence sanitaire je voudrais que nous fassions très prochainement un conseil municipal pour alors il y a plusieurs points mais notamment un point qui est important ce sont les commissions donc prochain conseil municipal on définira donc les commissions et je ferai appel à vous pour savoir dans quelles commissions vous souhaitez siéger avant le donc j'ai fixé au 15 juin donc le prochain conseil municipal ici même à la même heure voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie encore de votre participation merci beaucoup il y a quelques signatures pour les ah pardon il y a la signature il y a la signature pour les ah oui madame madame la secrétaire et les assesseurs doivent signer le PV pardon ne partez pas sans signer pour les autres vous êtes disponible je vous remercie je vous remercie vous remercie à la fin vous remercie à la fin vous remercie à la fin pour les vous remercie Sous-titrage FR ?